Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Musique 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 Eux, c'est les choses de la terre qui te prêche. Il va te prêcher moral, il va te prêcher comment gagner de l'argent, il va te prêcher comment réussir dans la vie, il va te prêcher comment avoir un heureux mariage. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais si vous avez un prédicateur qui se focalise sur ça, il faut vous poser la question. Il faut vous poser la question. Le maître en danger, parce que toi bien, tu seras appelé à affermir les autres. Le maître avait déjà dit. Mais toi, ici, maintenant que tu as régné le maître, avant que le danger ne t'affecte, prends conscience, réponds-toi. Et heureusement pour lui, dit la Bible, après avoir écouté le chant du coq, Pierre Allah se répandit amèrement. Alors, qu'en est-il pour les autres pasteurs, les autres ministres de Dieu, berger des églises, prête-t-il attention au chant du coq, à la sensibilisation du coq, qui te dit, lorsque tu commets, lorsque tu révis le maître, réponds-toi. Est-ce que toi, tu écoutes le coq? Non. Au contraire, tu dis que le coq va te faire foutre. Tu ne écoutes pas les aversements de la centenaire. Le coq qui a compté, tu ne le écoutes pas. Comme pour toi, c'est le coq. Pour toi, c'est le coq. Moi, tu lui dis que toi, tu es homme de Dieu. Moi, le coq, un simple animal, de rien du tout, qu'est-ce que le coq va te dire? Qu'est-ce que le coq va t'apporter? Ah, homme de Dieu, examine-le-moi. J'ai dit, homme de Dieu, examine-le-moi, un pauvre coq a permis à l'apôtre Pierre de se rétablir pour poursuivre la mission. Maintenant, toi et moi, prêtez-moi attention au coq. Suivons-nous les instructions du coq ou nous méprisons le coq parce que c'est le coq, c'est un animal, de rien du tout en plus. Combien sont des pasteurs dans les églises qui n'ont-ils pas chassé les frères et les sœurs de leurs églises simplement parce qu'ils ont eu à leur faire des reproches pour dire, père, pasteur, homme de Dieu, ce que tu as fait là n'est pas bon aux yeux de Dieu. Réponds-toi. Ses frères et ses sœurs, j'en connais plusieurs, ont été chassés des églises. Le pasteur a dit, il m'a manqué de respect. Le pasteur a dit, ce sont des impolis. Ils ont été radiés même, d'autres, c'est-à-dire certaines fonctions qui ont été radiés. Frères, sœurs, faisons attention. Et parmi les gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches, il y a des pasteurs. Je ne sais pas, cette mentalité, les pasteurs l'ont eu où? Si tu vas dire à un pasteur, par ce que tu vas faire, ce n'est pas biblique, un pasteur va se fâche. Pourquoi fâche et pourquoi? Ce que tu vas faire, c'est mauvais, c'est mauvais. Mais là, tu vois un pasteur, tu te fasses, pourquoi? On a comment toi? Il s'est un peu brébi, tu as vu de faire des reproches. Mais là, qu'attends-tu pour te faire des reproches? Disons-nous la vérité, pasteur. Alors que la Bible dit, nous, il faut nous dire, les vérités, les uns, les autres. L'affaire de reprocher, ce n'est pas l'affaire d'être pasteur, ou d'être brébi, ou d'être, ce n'est pas disciple. Non. C'est une affaire de respecter la parole du Dieu. Colossiens 3, verset 16, le dit encore même. Maintenant, vous les pasteurs, vous êtes soustraits dans le domaine des réproches, dans le domaine des corrections. Donc, personne ne leur fait des réproches. Il n'y a que vous qui avez le droit de les reprocher déjà. Ah, pasteur, moi aussi, vous avez menti. Et j'ai dit aux frères des églises et aux sœurs, ton pasteur, s'il a gaffé, va le voir, va lui faire des réproches, conformément à la parole. Parce que, tu vous êtes aussi des coques qu'on a mis, que Jésus a mis à côté d'eux pour leur sensibiliser. Parce que, si vous ne les sensibilisez pas, je vous dis, toi le coque, qui a constaté un danger auprès de toi. Parce que, lorsque le pasteur commun pêche, sachez donc que c'est un danger que le pasteur crée autour de vous, les brébis, autour de vous, les fidèles des églises, autour de vous, les frères et les sœurs. Et ce danger-là du pasteur, qu'il souvient à leur disposition, ce sera un danger partagé. Donc, ça va nuire aux fidèles et ça va aussi nuire aux pasteurs et à toute l'église. Alors, en tant que coque, à côté de ton père spirituel, tu es invité, frères, sœurs, à sensibiliser le monde qui est autour de toi, sur le mal qui est à côté de toi. Si tu te tais parce que tu as peur que ton pasteur te blâme ou qu'il te chasse de l'église ou qu'il te méconsidère, mon frère, sache-le que tu es un mauvais coque. Ah oui ! Et en tant que coque, comme tu n'as pas chanté devant les dangers que tu as vus, sache-le que tu auras des comptes à rendre. Parce que, en tant que coque, frère, sœur, tu as aussi une bonne responsabilité pour être le gardien de ton frère. Et oui ! Nous avons tous des responsabilités vis-à-vis de nos frères et sœurs. Les pasteurs sont aussi les frères et les sœurs. Que les titres des pasteurs ne nous trompent pas. Et aujourd'hui, plusieurs églises ne sont plus sur les voies de Jésus parce que nous avons des pasteurs têtus et nous avons des coques qui ne savent plus chanter. Le pasteur commet des dégâts, les coques sont là, regardent et ne veulent pas chanter. Voyez-vous ? Donc, il y a le lien dans l'église le trafic d'influence. Voyez-vous ? Le trafic d'influence. Un pasteur qui couche avec les brebis de son église. Bon. Voyez-vous, mon église, soyons sérieux. Quel est le... Attendez, attendez. Quel est le degré d'amour que vous, les chrétiens, vous avez en l'égard de Jésus ? Parce que, je vous assure, comme Paul pouvait le dire dans 1 Corinthiens 5, qu'il y a même certains qu'on a là, qui ont lieu, qui se produisent dans les milieux chrétiens qu'on ne retrouve pas c'est les païens. Voyez-vous ? Un pasteur qui transforme son église en une maison de prostitution. Donc, le pasteur couche pour lui librement avec les soeurs de l'église. Les mariés comme les célibataires. Non, soyons-en sérieux. J'ai dit, ils sont nombreux là qui font ça. Alors, lorsqu'il couche avec les soeurs de l'église, il y a aussi dans l'église son clan. Les frères, les soeurs, les serviteurs de Dieu qui le soutiennent dans ces bêtises-là. Alors, lorsque d'autres frères, soeurs, serviteurs se rapprochent et disent, pasteur, non, non, ça, c'est pas biblique. Ça, c'est interdit, pasteur revient ce droit chemin. Le pasteur est le clon. Et son clon de ses fanatis s'acharne sur ceux qui viennent dénoncer, condamner ce que le pasteur a fait. Preuve, regardez sur les réseaux sociaux. Les pasteurs de ces stades, regardez sur ce réseau social. Lorsque les pasteurs commettent, viens se commenter pour dire, non, ce que le pasteur a fait, c'est pas biblique, le pasteur s'est repenti. Tu verras combien des milliers de milliers de commentaires viennent dans ce que tu se posais à toi. Pour te dire, non, non, le pasteur aussi c'est un homme comme nous, le pasteur c'est normal, qui ne croit pas de péché, frère. Mais vous, comment pouvez-vous soutenir les soutenables? Le péché ne se soutient pas d'être en bon nous. Le péché se dénonce, ça se condamne. Mais vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vos pasteurs commettent des dégâts vraiment grandioses que même les païens ne commettent pas. Non, non. Lorsqu'on dit non, le pasteur doit arrêter à se répandir, non, vous vous fâchez. Laissez notre pasteur. Touche pas à mon pasteur. Ah, donc, ça veut dire que vous êtes des coques inutiles dans la société. Le ciel a déjà dénoté que vous êtes des coques inutiles. Et vous êtes aussi des complices dans la destruction de l'église et dans le gardement des frères et des sœurs qui sont là. Parce que une église qui est conduite par un pasteur impunique, par un pasteur couchant d'un sœur d'église, par un pasteur voleur, par un pasteur escroc, par un pasteur faux prophète, mon frère, ma sœur, mais c'est une église qui n'a pas été plus à Jésus. C'est une église qui a été gratuitement consacrée à Satan. Voyez-vous, vous acclamez. Les pasteurs sont dans le cultisme et vous imposent au cultisme de l'église vous acclamez. Lorsqu'on vous dit non, non, ça se dit oh non, laissez nos pasteurs, laissez notre pasteur. Ça veut dire que vrai, vous allez payer ça sain. Vous là, vous là, vous qui soutenez ce genre de bêtises là. Vous qui êtes bienvenus des avocats des péchés. Même Jésus étant avocat du pécheur, il n'a pas soutenu le péché du pécheur. Il a condamné le péché du pécheur. Voilà. Le mot, la bonne assistance consiste d'abord, dit la Bible, à reconnaître que la personne qu'on veut soutenir à péché, que ce qu'il a commis est un péché devant Dieu. À ce moment-là, si la personne reconnaît son péché, l'église peut le soutenir, peut l'aider à sortir de son péché. Mais vous, donc, même le péché commis, vous voulez effacer que ce n'est pas un péché et que c'est normal. Parce que soi-disant que le pasteur est homme comme tous les autres hommes. Qui vous a dit ça? Ça veut dire que si votre pasteur est un homme comme les autres hommes, ça veut dire que votre pasteur n'a jamais été combattu. Ça veut dire que votre pasteur n'est jamais né de nouveau. Ça veut dire que votre pasteur est encore un païen tout à fait païen. Donc, comme il est païen, un païen n'est pas digne de gérer l'église de Jésus. Donc, prenez votre pasteur et vous qui le soutenez, allez vous créer une église des païens. Là-bas, vous serez tranquille. Là-bas, vous pouvez faire tous les dégâts, tous les désondres que vous voulez. Alors, Évis, prenons conscience. Donc, Pierre, en tant que berger, on lui donne cette responsabilité-là. On lui dit, Pierre, as-tu vu ce que le coq vient de faire? L'interpellation du coq? Attends, les gars, toi aussi, lorsque tu vas te répandir, fais accomplir la même mission. que le coq. Sois aussi dans tes responsabilités de guide spirituel, sois aussi un avertisseur, sois aussi une sentinelle pour dire aux gens que tu vas diriger, aux gens que tu vas conduire, aux brébis et à nous que tu vas paître, il y a des dangers qui vous guettent. Attention, prenez déjà des mesures pour solutionner le danger, des mesures pour contreclarer le danger avant qu'il ne soit trop tard. Nous allons lire les écritures. Je viens de lire la Bible. prénom 1 Pierre chapitre 1 Pierre chapitre 5 le verset 1 1 Pierre chapitre 5 commençons à partir du verset 1 l'apôtre Pierre lui-même écrit il dit « Je prie les anciens qui sont parmi vous moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être révélé je leur dis Pierre s'adresse aux anciens des églises aux encadrants des églises aux pasteurs des églises aux pères spirituelles des églises Pessez le troupeau de Christ qui vous est commis en prenant garde sur lui un pied non point par contrainte mais volontairement non point pour un gain déshonnête mais par un principe d'affection voilà verset 3 et non point comme ayant domination sur les héritages du Seigneur mais en telle manière que vous soyez pour modèle au troupeau yes et quand le souverain pasteur apparaîtra vous recevrez la couronne incorruptible de gloire verset 4 vous comprenez que Pierre ici joue le rôle du coq il vient il est en train de sensibiliser c'est un coq qui est en train de chanter il chante pour interpeller ses semblables pasteurs paix spirituels montants spirituels visionnaires bergers ministres prophètes docteurs apôtres évangélistes apôtres ils sensibilisent il dit faites attention à la manière de paître le brébis de trouille de jésus à la manière de paître les agneaux de trouille de jésus il dit ce n'est pas une question de le faire pour le plaisir non ni parce que tu dois faire non il dit ce n'est pas aussi question de faire pour gagner de l'argent non et il va même plus loin pour dire soyez des modèles c'est ici que la dernière église qui verra l'enlevant de l'église est combattue combien de pasteurs des églises sont-ils des modèles pour leur troupeau combien on ne peut que les compter du doigt je vous les assure on a des pasteurs beau parleurs on a des pasteurs faisant des miracles mais combien sont des pasteurs modernes envers les brébis combien 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 frère seuls fais attention avec le pasteur qui te conduit est-il un modèle ou pas s'il n'est pas un modèle c'est le temps pour toi de plier bagage et de t'enfuir on le disait soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de christ ton pasteur imite qui disons nous les vérités ton pasteur imite qui jésus ou où elle t'aime ton pasteur imite qui parce qu'aujourd'hui dans les églises chrétiennes en plus nous avons des pasteurs qui imitent salomo ils sont polygales il dit moi j'imite salomo ah depuis non 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 moi j'imite david ah pasteur de qui es-tu imitateur de jésus ou de salomo ou de david non mon frère pose d'abord la question comme pasteur jésus nous demande d'être imitateur de qui il dit soyez mes imitateurs voyez vous nous ne sommes pas les disciples de david ni moi de salomon nous sommes disciples de jésus et notre modèle c'est jésus dans le domaine de la sexualité dans le domaine marital jésus nous a montré un modèle il a montré la monogamie pour le tout tu dis que tu es disciple de jésus non 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 tu dis non moi je sers jésus mais tu es disciple de salomon mon frère il y a un problème tu es tu dis que tu appartiens jésus mais tu n'imites pas jésus tu imites salomon mais mon frère tu n'es pas sauvé tu es sauvé par salomon tu es sauvé par jésus je dis encore tous les polygames n'entrera pas au ciel toi chrétien là depuis que jésus est sur la terre toi qui continue à suivre salomon tu n'entreras pas au ciel mais vous en faites il y a une étude que je prépare sur la polygamie on va le voir et tous les polygames sont soit des sorciers ou soit des impudiques il y a que deux je dis et je perds mes mots si tu vois quelqu'un qui est polygame comprend une chose soit c'est un sorci je répète je précise si tu vois quelqu'un un chrétien qui est polygame dans l'église un pasteur polygame dans l'église bon s'il est polygame dans la loge il n'y a pas de soucis laissez-le s'il est polygame dans la tradition laissez-le s'il est polygame dans l'église soit c'est un impudique camoufler ou soit c'est un sorci voilà c'est un sorci ou c'est un public qui se nourrit de ses passions sexuelles et il se cache derrière la vie pasteur de qui es-tu modèle et disciple de Jésus ou d'un tel mon frère demande à ton pasteur il est modèle de qui qui est son modèle Jésus ou un tel non soyez sérieux tu es le modèle de qui toi 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 tu es le modèle de qui de ton pasteur bon si tu le connais ton pasteur ton pasteur lui-même est modèle de qui d'où tire-t-il son modèle de Jésus ou de Moïse de Jésus ou d'Abraham de Jésus ou je ne sais pas de qui ou d'Elie ou d'Élysée bon surtout aujourd'hui dans les églises il y a beaucoup de modèles de chantiers pour modèle Élysée parce que non Élysée Élysée on le reconnaît non Élysée Élysée dit toujours le Dieu de mon père et vraiment dans les églises il y a même des chrétiens courageux des pasteurs courageux qui imposent au brevi des réponses de Jésus donc chaque prière le Dieu de mon père Frère Jésus a dit vous allez prier en mon nom et il vous sera donné pas moi je frère non l'église d'aujourd'hui il faut que Jésus revienne chicoter les gens comme la chicotée j'entends frère attendez je répète encore de qui es-tu disciple pasteur toi pasteur il dirige les brevines et trouille comment tu peux dire aux gens que tu conduis de ne plus utiliser le nom Jésus de leur prier non on va leur dire ton nom toi non le Dieu de mon père ah frère et toi aussi frère ou seul qui suis ça qui obéit sache-le que tu es déjà disqualifié pour le ciel parce que le modèle qu'on te présente là ce n'est pas le modèle que le maître du ciel nous a laissé dans tous les évangiles et les épîtres il a signé on a même souligné ça en rouge pour que tout le monde voie avec les gros yeux ok la prière ne se fait pas au nom du Dieu de mon père frère ne nous trompons pas Jésus est précis il a dit tout ce que vous ferez en mon nom si vous demandez quelque chose au père en mon nom frère qui ne connait pas le nom le nom là c'est pas Jésus mais maintenant pourquoi vous déviez vous voulez nous faire des tournures on a le nom le Dieu de mon père mais si le Dieu de ton père c'est Jésus mais pourquoi faire des gymnastiques disons seulement au nom de Jésus comme les apôtres l'ont fait maintenant vous comme vous êtes plus que les apôtres vous vous les pasteurs plus que les apôtres maintenant c'est maintenant au nom de ton Dieu on a dit ton nom de mon Dieu oh mais si ton Dieu c'est Jésus respecte-toi le commandement qui a été donné par Jésus lui-même au nom de Jésus nos prières sont exaucées pas au nom du Dieu de mon pasteur après faites attention ça c'est de l'occultisme dans lequel on vous introduit sans vous en rendre compte parce que je vous apprends j'ouvre une parenthèse cette formule là parce que dans le Saint Testament mais attendez pourquoi dans le Saint Testament je dis encore pourquoi dans le Saint Testament les gens avaient l'habitude de faire ça mais c'est simple parce que vous ne lisez pas la Bible parce que Dieu a dit à ce peuple lui-même que ce peuple là il leur a dit que il ne leur a jamais donné son nom c'est un surnom c'est un surnom c'est un surnom que Dieu a donné à Moïse il n'a jamais donné son vrai nom à son Père c'est normal que le peuple dise le Dieu d'Abraham le Dieu de notre Père interne le Dieu de notre Père Élie c'est normal mais dans le Nouveau Testament Dieu nous a donné son vrai nom son nom propre vous ne voulez pas utiliser ce nom là vous voulez rester dans le vieux système ça veut dire que vous servez un Dieu inconnu c'est pourquoi Jésus pouvait dire à la femme samaritaine vous adorez ce que vous ne connaissez pas mais nous nous adorons ce que nous connaissons toi qui dis le Dieu de mon Père sache que le Dieu que tu adores ce n'est pas Jésus parce que si c'était Jésus tu disais seulement Jésus Église faisons attention j'ai dit faites attention faites attention parce que le coq Pierre a fait son travail il a averti vous les responsables des églises le coq Pierre a déjà chanté dans un Pierre s'est glissé il a chanté tant plus pour vous si vous ne prenez pas de garde au champ de Pierre prenons encore deux pierres deux pierres verset 1 verset 1 du 1er au 15e verset moi je vais sauter deux pierres chapitre 1 du 1er au 15e verset moi je vais prendre les derniers versets je prends les derniers versets je prends verset les derniers versets verset 13 à 15 vous pouvez commencer du 1er à 15 moi je prends 13 à 15 Pierre écrit encore ceci car je crois qu'il est juste que je vous réveille par des avertissements oh Pierre le coq tandis que je suis dans cette tente comprenez donc aussi longtemps qu'il est encore dans ce corps là sur la terre Pierre dit je vais continuer à chanter parce que je suis un coq et il dit sachant que dans peu de temps je dois être délogé c'est-à-dire je dois mourir comme notre Seigneur Jésus-Christ lui-même me l'a déclaré mais j'aurai soin que vous puissiez aussi après mon départ vous remettre continuellement ces choses dans votre souvenir ah frère un berger un pasteur doit être un coq pour ses brébis les brébis du pasteur ou des disciples doivent aussi être des coqs pour leur pasteur service personne le pasteur avertit les fidèles les fidèles aussi avertissent le pasteur parce que le diable lorsqu'il regarde l'église il voit les pères et il voit les fils c'est une famille qui vient attaquer parce que l'église est une famille alors pas question de mettre des barrières qu'il n'y a que les pasteurs qui ont le droit de faire des repos ce genre non brisons les barrières le mur de Berlin doit tomber on doit faire tomber le mur parce que ça c'est les doctrines du diable ça c'était la première dimension de la fonction du coq dans laquelle Jésus voulait introduire la peau tout bien en lui confiant la charge de ses troupeaux attention deuxième dimension de la fonction du coq c'est sensibiliser sur le temps attention deuxième fonction du coq c'est sensibiliser sur le temps église faisons attention avec le coq prenons la parole des yeux prenons Marc 13 verset 32 au verset 37 Marc 13 du verset 32 au verset 37 écoutons ce que le seigneur Jésus déclare de sa propre bouche il dit or quant à ces jours et à cette heure personne ne le sait non pas même les anges qui sont au ciel ni même le fils mais mon père seul faites attention à tout veiller et prier car vous ne savez vous ne savez point quand ce temps arrivera c'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison donner de l'emploi à ses serviteurs et à chacun sa tâche verset 34 c'est comme si un homme allant dehors et laissant sa maison donner de l'emploi à ses serviteurs et à chacun sa tâche et qu'il commanda au portier de veiller veillez donc car vous ne savez point quand le seigneur de la maison viendra si cela le soir ou à minuit ou à l'heure que le coq chante ou au matin de peur qu'en arrivant tout à coup il ne vous trouve dormant or les choses que je vous dis je les dis à tous veillez bien aimé vous avons tous écouté ces déclarations de notre seigneur jésus christ qui nous invite à prendre conscience que le coq a aussi une deuxième fonction celle de sensibiliser sur le temps quel temps spirituel dans lequel vous et moi nous sommes parce que ici jésus présente un temps le temps le temps que jésus présente ici c'est le temps qui concerne son son retour jésus présente ici un temps qui concerne son retour voyez vous le temps le temps concernant son retour c'est un temps prophétique alors il dit quand vous ne connaissez pas quand arrivera ce temps qui concerne mon retour alors vous devriez veiller je répète le problème ici c'est de savoir veiller à un temps qu'on ne connaît pas l'arrivée donc Marc 13 jésus présente le temps de son retour pour venir enlever son église et il dit ici que puisque le temps en question vous ne le connaissez pas alors vous devriez veiller attention donc le coq maintenant a pour mission de faire quoi de déceler ce temps qui est inconnu pour que ce temps soit connu attention je répète la deuxième fonction du coq c'est faire quoi c'est emmener le peuple des yeux à quitter l'inconnaissable pour le connaissable c'est à dire puisque que le temps où jésus reviendra est inconnu le coq maintenant est responsabilisé par le seigneur pour vous dire le temps longtemps inconnu le voici alors comme le temps est là vous devrez faire attention vous devrez faire attention attention à quoi attention à la manière dont vous vous comportez parce que votre comportement votre conduite va définir votre éligibilité ou inéligibilité c'est à dire votre conduite va déterminer si vous êtes candidat pour l'enlèvement ou pas et c'est le coq qui nous sensibilise pour nous dire c'est le temps maintenant et jésus dans marque 13 dit que il présente les torrents il présente les temps il dit que si le maître viendra le soir ou à minuit ou à l'heure où le coq chante ou au matin donc jésus présente quatre périodes de temps qui sont liées à la nuit et il dit il parle du sang du coq attention je répète jésus ici présente trois temps en ce qui concerne un temps c'est à dire le temps de la nuit il présente les quatre phases de la nuit il dit le soir c'est la première veille de la nuit au milieu de la nuit c'est la deuxième veille de la nuit le chant du coq c'est la troisième veille de la nuit et le matin enfin c'est la quatre phase de la nuit la quatre veille de la nuit ok alors ici le passage de marque 13 le passage de marque 13 le passage de marque 13 ici je répète et j'insiste le retour de jésus dont il est question ici ça concerne israël d'abord ce n'est que par comparaison ou de manière figurative que nous appliquons aussi ça à l'église alors nous devions savoir que pour l'église pour l'enlèvement de l'église jésus reviendra à la deuxième veille de la nuit à la deuxième veille de la nuit qui va de qui va de 23h jusqu'à 1h du matin de 23h jusqu'à 1h du matin c'est la deuxième veille et c'est dans cet espace là cet intervalle de temps que jésus reviendra pour enlever son église cependant en ce qui concerne Israël Jésus Christ reviendra dans la quatrième veille de la nuit dans la quatrième veille de la nuit moi j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire alors revenons sur ce même texte je voulais d'abord poser ces fondements pour que nous ne puissions pas nous embrouiller alors ici ici le mot ou l'expression le champ du coq que jésus emploie ici l'expression l'expression chan du coq que jésus emploie ici dans le texte grec ce n'est pas le chan du coq employé le même mot employé dans les évangiles comme je l'ai dit par exemple on dit le coq chantable ce n'est pas le même mot mais ici le mot ou la phrase le chan du coq c'est un autre mot grec qui est employé et le mot grec qui est employé c'est le mot alectrophonia c'est alectrophonia alectrophonia or alectrophonia c'est quoi alectrophonia c'est quoi c'est une sensibilisation qui est donnée qui était donnée à l'époque à l'époque romaine c'est une sensibilisation que les sentinelles romains lançaient pour sensibiliser les gens concernant les événements de la nuit qui s'apprêtait à présenter le jour c'est à dire le matin c'est à dire les gardes romaines sur leur tour il sonnait des descents qui devraient alerter pour annoncer aux citoyens que bientôt il fera jour bientôt nous allons quitter la nuit pour entrer dans le jour et ce chant du coq c'est ce qu'on a appelé ce chant du coq là de marx 13 c'est une alarme qui se sonnait entre minuit et trois heures du matin c'est dans cet intervalle de temps que cela était cette alarme par les gardiens étaient sensibilisés l'église faisons attention nous qui attendons les retours de jésus nous avons des coques qui sont en train de chanter est-ce que nous prenons le temps de prêter attention au chant de ces coques qui nous démystifient le temps du retour de jésus pour venir nous enlever ou nous sommes toujours restés dans l'inconnaissable pour dire nous ne connaissons pas les jours non frère tu es en erreur si toi chrétien comme je l'ai toujours dit si jusqu'à aujourd'hui tu es toujours dans ce niveau là dans ce niveau là que tu ne connais pas le temps et le jour où jésus revient sache-le que en tout cas il faut que tu te fasses délivrer parce que cette ignorance du temps va t'aider à manquer l'enlèvement prenons Romain 13 Romain 13 vous pouvez lire tous les chapitres mais je vais lire certains chapitres certains versets je prends à partir du verset 11 à 14 Romain 13 verset 11 à 14 écoutons ce que un coq dit pour nous sensibiliser sur le temps Paul dit même vu la saison parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru mon frère ma soeur est-ce que tu écoutes le coq chanter pour te dire le temps que toi tu ignores ce temps là n'est plus quelque chose d'ignorante c'est quelque chose qui est maintenant près de toi la nuit est passée le jour est approché rejetons donc les oeuvres de ténèbres et soyons revêtus des âmes de lumière connuisons-nous honnêtement et comme en plein jour non point en gourmandise ni en ivronnierie non point en couche ni en insolence non point en querelle ni en envie mais soyez revêtus du seigneur jésus christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ces convoitises le coq Paul avait déjà chanté depuis il a chanté pour dire notre étant c'est le temps qui verra l'enlèvement de l'église l'enlèvement de l'église aura lieu en l'an 2000 je répète l'enlèvement de l'église aura lieu en l'an 2000 ça n'arrivera pas en l'an 3000 à moins qu'il y a encore une exception pour dire encore de prolonger le temps de sa patience peut-être parce que cet enlèvement devait avoir lieu je le répète en 2007 l'enlèvement de l'église devait avoir lieu en 2007 et Jésus a ralenti le chrono a ramené le chrono en arrière et je vous ai dit depuis 2023 le chrono en question qui avait été ralenti a été redémarré 2000 l'an 2000 est l'année de l'enlèvement de l'église les coques ont chanté Paul a chanté pour nous le confirmer Pierre avait chanté Jean avait chanté mais les chrétiens continuent toujours à dormir c'est-à-dire nous ne connaissons pas frère à notre époque ici il faut connaître si tu ne connais pas quand Jésus reviendra si tu ne connais pas le temps dans lequel tu es en train de passer c'est vrai l'enlèvement de l'église va te passer comme un vent lorsque toi tu es réveillé on va te dire trop tard c'est le matin alors que tu dois être enlevé avant le matin et Paul dit la nuit est déjà avancée donc vous nous dites nous sommes au milieu de la nuit donc on a juste un peu de temps qui nous reste parce que le matin c'est l'antichrist qui doit venir venir sur la terre donc il ne faut pas qu'il y ait rencontre entre Jésus et l'antichrist alors frère seul comment te prépares-tu es-tu sensible au corps qui te chante pour te sensibiliser sur le temps actuel pour te dire c'est maintenant qu'il faut maintenant renforcer ta préparation renforcer ta veille pour le retour de Jésus voilà l'une des responsabilités aussi que Jésus ajoutait dans les fonctions de Pierre et Pierre a bien fait son travail je vous assure Pierre a bien fait son boulot il a sensibilisé en son temps et c'est cela aussi le travail que les gens les bergers des églises les ministres de Dieu les pasteurs doivent faire parce qu'aujourd'hui nous constatons que les bergers des églises les pasteurs ne sensibilisent plus sur le retour de Jésus on prêche tout mais on ne touche plus le retour de Jésus et si tu as un berger qui ne touche plus le retour de Jésus mon frère ma soeur fouille ce berger c'est un mauvais coq c'est un coq qui ne t'explicite pas le temps c'est un coq qui ne te décortique pas le temps que nous sommes en train de traverser actuellement c'est le temps de l'enlèvement donc c'est le temps où toi et moi nous devrions nous préparer davantage pour être candidat à cet enlèvement alors mon frère je m'arrête ici le dimanche prochain nous allons poursuivre avec notre étude je m'arrête ici nous allons continuer avec ce deuxième volet de la mission du coq la sensibilisation sur le temps mon frère regarde ta conduite regarde ta conduite comment aimes-tu Jésus regarde ta vie est-elle conforme à la parole de Dieu ou c'est une vie mélangée avec le péché regarde l'état de ton âme es-tu toujours convaincu ou tu as gagné le monde regarde dans ton coeur quelles sont les passions qui envahissent ton coeur est-ce les passions de Jésus ou les passions du monde ou encore les soucis du siècle présent ou encore je ne sais quoi ou encore l'idolâtrie mon frère chrétien où que tu sois qui que tu sois maintenant l'occasion nous est donnée de nous examiner nous-mêmes comme disait Paul nous examiner nous-mêmes nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes toujours dans la foi là où tu es chez toi à la maison prends un temps pour t'examiner prends un temps pour voir où es-tu maintenant dans ton intimité avec Jésus où es-tu avec ton intimité frère soeur est-ce cette intimité atteinte était donnée à l'idolâtrie à autre chose plutôt qu'à Jésus ou c'est toujours fondé sur Jésus frère je me posais mille et une questions à Jésus à moi-même et à Jésus de savoir pourquoi la parole de Dieu Jésus dans sa parole dans Matthieu 7 disait-il que plusieurs iront en enfer je vous en conjure ça m'est tourmenté en fait je voulais comprendre qu'est-ce qui fera que plusieurs aillent en enfer frère un jour où le Seigneur est venu me suppliquer me donner la réponse frère ça m'a ça m'a troublé c'est là que j'ai dit souvent aux gens j'ai la liste des gens qui iront au ciel et des gens qui iront en enfer je m'en supprimer cette liste ça ne vous en faites pas et j'ai dit effectivement Seigneur je suis à dire vrai vu tout cela c'est normal que je dirais je dirais 98% des habitants de la terre chrétiens comme paillers iront en enfer il y aura peut-être 2% des habitants de la terre qui iront au ciel je vous assure je répète encore nous aurons peut-être si j'essaie d'estimer il y aura peut-être dans le sang il y aura 2% seulement des habitants de la terre chrétiens paillers confondus qui iront au ciel les restes iront en enfer d'ailleurs lorsque j'ai été dans l'au-delà dans le chemin de tous les ans le chemin de toute la terre je vous ai dit des milliards des milliards de personnes que nous étions là à cet endroit là devant les anges de l'au-delà pour faire le préjugement de ceux qui doivent aller au paradis et de ceux qui doivent aller au sujet de mort je vous dis on était un nombre incalculable de personnes de foules mais il n'y a eu que 2 dans cette foulée de personnes des milliers de milliers de personnes qui tombaient par secondes sur ce chemin il n'y a eu que 2 personnes qui sont allées au paradis j'ai dit 2 il y a moi et il y a eu une dame anglaise qui était évangéliste dans son pays donc imaginons nous j'ai dit aux gens faisons attention vrai et j'ai toujours dit dans cette foulée de personnes croyez-vous que tous ceux qui étaient étaient les païens non non il y avait aussi des chrétiens qui étaient là il y avait aussi des pasteurs qui étaient là des ministres qui étaient là mais eux tous sont allés de l'autre côté pourquoi c'est là où je dis aux gens lorsque quelqu'un meurt je vous assure lorsque je vois quelqu'un mourir moi moi le docteur de la stécaté que la personne soit chrétienne ou païenne je ne me prononce plus que je viens de dire il est peut-être la personne qui est allée au ciel je ne dis plus ça je vous assure je ne dis plus ça parce que c'est l'habitude aujourd'hui des pasteurs lorsqu'ils vont dans des veillées funèbres pour faire l'horizon funèbre c'est le même message qu'ils disent ils disent toujours non notre frère notre soeur est allée au ciel entre les mains de Dieu c'est de venir une chanson alors fais-t'en fais attention parce que toi pasteur tu prêches en pleine veillée mortuaire que non notre frère est un certain du mort il est au ciel maintenant il est au bras de Dieu je vois il est au bras tu mens même ou quoi ah non 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 les hommes de Dieu nous ne craignons plus Dieu tu mens tu mens tu mens tu mens même tu mens devant le public tu mens au nom de Dieu non oui je le vois il est au ciel il est dans les mains de Dieu ah frère pasteur non arrête-toi de jouer avec le ciel de Dieu moi je ne me prononce plus je fais mon horizon normal en disant aux gens la personne est morte est morte ce qui l'attend là-bas dans l'au-delà ça n'engage que la personne est elle-même si la personne va au ciel pour nous faire ça n'engage qu'elle-même mais nous qui sommes restés corrigeons-nous réportons-nous église l'au-delà hein il faut s'y aller là-bas tu vas voir que ce que tu dis là-bas tu seras surpris lorsque moi j'ai dit que il y a des fois dans une année je dis dans une année il y a parfois justement une personne qui est allée au ciel après la mort les gens sont fâchés oh docteur Chambus oh docteur Chambus mais vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité une année comme année vous vous voyez que dans une année il y a eu beaucoup de chrétiens des pasteurs des châtres je ne sais pas quand ils sont morts oui mais vous pensez qu'ils sont allés au ciel mais une fois il y a un apote il n'y a pas longtemps je crois que c'est un Camerounain qui est mort qui a subi la même réalité il est arrivé il est venu dire on lui a rappelé ça au ciel le docteur Bernaté avait dit les gens m'ont critiqué oh tu abuses oh oh mais lorsque lui il est venu on lui a dit là-bas hein lorsqu'il est allé au ciel on lui a dit on lui a dit qu'ici 2% seulement des chrétiens iront au ciel mais lorsqu'il est venu dire ça bon il y a certains qui sont répandus mais les fanatiques ont dit non vous vous mentiez comment ça et alors c'est tous les jours les chrétiens meurent comment ça parce que vous vous voyez ce que la réalité vous présente mais ce que la vérité de le délai présente vous ne connaissez pas pour dire mon frère pendant que tu es encore vivant aujourd'hui pendant même que vous m'écoutez aujourd'hui si tu es conscient que ton intimité n'est pas correcte devant Jésus rentre dans ta chambre va te répandir va faire la paix va te réconcilier avec Jésus avant qu'il ne soit trop tard peut-être après cette prédication là dans les minutes qui vont suivre la mort va te rencontrer frère là-bas tu vas demander mille pardon devant les anges aucun pardon ne te sera accordé on va te rappeler ce qui est écrit dans la Bible la solitaire on va te rappeler ça par les anges de l'eau de là je répète ma soeur toi qui penses que le monde s'est limité sur tes problèmes toi qui penses que le plus important pour toi c'est pas soigner ta relation avec Jésus mais c'est d'abord soigner ta beauté sachez-le que avant qu'il ne soit trop tard aujourd'hui réponds-toi cherche le Seigneur frère seul toi aussi qui t'es fatigué parce que tu es trop combattu tu es fatigué par la galère tu es fatigué parce que les conditions de ta vie ne changent pas cette fatigue t'a poussé maintenant à t'éloigner de Jésus à faire de la prière quelque chose de moins importante à négliger ta consécration en Christ mon frère avant qu'il ne soit trop tard aujourd'hui reviens sur ton premier amour reviens sur ton premier amour tes conditions de vie ta pauvreté ou ta galère ou ta richesse mon frère n'ont rien à voir avec les critères qui vont t'attendre là-bas au carréfour je t'assure tu pourras donner toutes les raisons on va te dire on va te le dire comme ça en face qu'être pauvre n'a rien à voir avec le ciel être pauvre n'a rien à voir avec le ciel pour aller au ciel c'est le niveau de l'intimité que tu as avec Jésus le maître du ciel alors avant qu'il ne soit trop tard comme dit Hébreu 3 Hébreu 4 si tu écoutes aujourd'hui la voix du Seigneur n'en dis si ce n'est pas vos cœurs n'en dis si ce n'est pas vos cœurs parce que puisque l'enlèvement de l'église aura lieu en l'an 2000 nous sommes en l'an 2024 ça veut dire que nous sommes toujours en l'an 2000 Frère Seule répondons-nous cherchons véritablement Jésus arrêtons de nous embrouiller que le temps difficile ne nous embrouille pas que les réalités de la vie ne nous embrouillent pas que la pauvreté ne t'embrouille pas que la richesse aussi ne t'embrouille pas mon frère garde intacte ton intimité ta crainte de l'éternel c'est cette crainte que tu garderas dans ton cœur qui va t'aider qui est ton passeport pour que tu sois enlevé s'il n'y a pas ça mon frère tu as su toi tu ne supportes pas déjà la galère c'est la persécution de l'antichrist que tu vas supporter toi mon frère toi ma soeur non cherchons à être enlevé que celui qui a les oreilles tu en as toi toi qui m'écoutes tu as 4 oreilles tu en as 4 les 2 oreilles non tu en as 6 les oreilles de ton corps les 2 oreilles ton âme aussi a 2 oreilles ton essai a 2 oreilles donc tu as 6 oreilles donc ce que c'est lui qui a 2 oreilles ce que 6 oreilles tu as écouté le reste ça te regarde boule si tu boules fâche-toi si tu vas te bâcher le docteur a parlé le coq ce matin a chanté pour toi pour te dire réveille-toi toi qui dors va chercher le Seigneur Jésus car il est à la porte que le Seigneur vous bénisse nous acclamons la parole de Dieu alors bienvenue